Salut tout le monde, vous êtes sur eSportsBros TV et la Ligue BTV continue, c'est la toute dernière semaine. Les matchs qui n'ont pas été joués pendant les semaines régulières et qui sont donc reportés et qui se jouent en ce dernier week-end. C'est Dimitri et je suis avec Truff pour ce match. Salut Truff, qu'est-ce qu'on a au menu ? On a du très haut niveau, on a un match de division 1 entre la EL firmament et la 7up Gaming. Donc deux équipes de division 1, EL firmament qui a tout gagné ses matchs, sauf contre l'Alliance Rogue, pour lequel ils ont perdu le match très serré. Et la 7up qui a aussi gagné tous ses matchs, mais qui a deux matchs sur terre, il lui reste justement l'affirmament à jouer et l'Alliance Rogue aussi à jouer. Alors ça va être compliqué ces matchs pour 7up, évidemment ils ne sont pas favoris sur ces deux matchs, d'autant plus qu'ils ont eu quelques soucis en termes d'effectifs ces derniers temps. Mais ils sont toujours là, ils vont finir la Ligue et puis ils vont continuer quand même à jouer et ça c'est plutôt positif. Mais c'est vrai que sur le papier, même s'ils ne sont pas favoris, s'ils gagnent ces deux matchs 7up Gaming, ils sont champions de la Ligue en fait. Voilà c'est ça, donc là s'il ne peut pas être la Ligue en firmament, ça se jouera à la finale contre l'Alliance Rogue demain de toute façon, parce qu'il ne restera pas d'autre date pour jouer. Et du côté de la Ligue en firmament, du coup c'est un match qui est ultra important pour la deuxième place derrière l'Alliance Rogue. Les joueurs sont prêts, ils vont directement arriver sur la piste Méroul pour la première manche, on les rejoint tout de suite. On prendra le temps de les présenter un petit peu sur une entre deux manches, mais là on va vivre l'action directement en direct sur la piste Méroul avec des extra-lamars armés de liquidateurs, d'encre fugeurs, d'un rouleau et d'un éclat blaster, d'un dynamo pour Brasario et d'autres que toi, un sniper, un rouleau, un totatec et un éclat blaster. Tout à fait, un dynamo, alors t'as eu raison de le préciser parce qu'on n'en voit pas forcément souvent, il a fait le choix du dynamo Brasario, on va voir ce que ça va donner sur la piste Méroul, il y a déjà des kills qui sont pris de part et d'autre, et Brasario qui est sur le stand pour le faire avancer, et qui va tenter de prendre le kill sur Timo avec son dynamo, et il est sur le stand, et il continue d'ailleurs à envoyer beaucoup beaucoup d'encre dans le camp adverse, avec Arme et Monkey qui mettent la pression très très haut, les extra-lamars, encore un choc chromatique mis par Arme, ils sont vraiment dans le camp des 7-ups, les 7-ups qui tentent de répliquer avec une très jolie pigmanence qui a raison de Brasario d'ailleurs. qui gêne c'est le kill, mais c'est bon, c'est le kill à risque de survivre, par contre devant Monkey, Arme, bug complètement la descente pour essayer, il y a Timo qui a pu descendre, il s'en est avec la blaster. Ouais, Arme qui est contrainte back, parce que Monkey s'est fait liquider, mais Arme continue à prendre des kills, il a eu Timo. C'est pour ça, Brasario reste sur la tour et prend les points, ça permet à développer, en plus ça avance, c'est la dernière ligne droite, c'est le dernier point de contrôle, Ovespe qui prend des liquidations évidemment sur les extra-lamars qui font des super-sauts. Il fait un deuxième, il fait le troisième, il est au duel contre Timo, il prend la tour, il continue de garder la tour. Ouais, il maintient la pression hein mon kill en survivant, et en plus il prend le trade, il a une très très bonne séquence de jeu de l'extra-lamar, c'était le dernier survivant, au duel de rouleau là entre Zoldio et Brasario. Les extra-lamars qui attendent un petit peu, qui restent au centre, les 7-up ils vont pouvoir tenter du coup de sortir un petit peu de leur camp, ils ont subi deux premières minutes assez compliquées, la pick balance qui est mise par Selkio derrière. Non, elle est pas partie du bon côté, je pensais qu'elle allait les ramener à gauche, ce qu'elle a voulu faire, mais elle a pas reparti à gauche. C'est un soldio qui est tombé hein, oh la la, c'est lui qui l'inflationne, qui prend en personne et qui va s'en punir, en plus elle est vue tout de suite, donc là va-t-il faire, voilà. Ouais, ça va être dur hein, il y a Timo qui tente de venir, mais ARME qui met le choc chromatique, ouais bah ouais, ARME et Monkey font un gros travail sur l'avant vraiment. Et là, c'est la dernière ligne droite, il reste 5 petits points à marquer, Vespitante mais il se fait liquider, c'est le chaos. Ouais, c'est allé très très vite hein, les Extralamars, très agressifs, ils n'ont pas laissé la moindre chance sur cette première manche, c'est Venep Gaming. Ah ouais, ils ont jamais pu tenter le moindre punch qui était euh... Ouais bah, ça allait vraiment dans l'agressivité avec ARME et Monkey qui étaient toujours tous les deux en fait, vers l'avant, et c'est bien ce qu'ils faisaient tous les deux hein, parce que euh... souvent, souvent, on va mettre la pression tout seul sur Splatoon. Là, à deux, ils faisaient un très très gros travail dans le camp adverse. Les Seven Up Gaming qui vont devoir du coup revenir au score là, sur... sur Alessale, pardon, en défense de zone. Donc il faut rentrer en taux, et il y a Gateway qui rentre côté... Et sûrement, à la place de Monkey. Ouais, du côté de Silver... de Silverox, non, pas du tout. De Seven Up, pardon, hein. Euh... c'est euh... Antho qui prend la place de Cindy, du coup. C'est ça. Et on va pouvoir présenter les deux équipes hein, du côté des Extralamars, on a évidemment, euh... ARM, Brasario Monkey et Gateway, et Selkyo qui a joué la première manche. Et un oiseau aussi, mais il n'est pas là aujourd'hui, en tout cas, il n'est pas là tout de suite. Oui, on risque de le voir. Et du côté de la Seven Up, on a Vesperia, Zolio, Timo, Antho et Cindy. Et après, je ne pense plus qu'Aniky ait quitté l'équipe, donc euh... voilà. Oui, on voit d'ailleurs que Timo a gardé son tag du tournoi d'hier, hein, avec... Bah, il est officiellement SH, c'est juste qu'il finit la ligue du côté avec la Seven Up. Et c'est tout en son honneur, hein, de finir ce qu'il a commencé. Et c'est vrai qu'il a fait un très beau tournoi avec les Silver Ox hier, hein, jusqu'en finale. Une très belle finale qu'on a vécu ensemble. Allez, les Seven Up qui vont devoir montrer de meilleures choses, là, sur cette deuxième manche. Ouais, défense de zone sur Allez Salé. Donc Gateway va être... Ah, la grosse body, je pensais qu'il allait prendre la Ziv, potentiellement, et prendre la grosse body. Ouais, le gros body jauneur chic, hein, avec les petites paillettes, et pas de... Ah bah si, Rosario, il a abandonné son dynamo rouleau, mais sinon, pour Monkey et Arm, c'est la même chose. Rosario qui rush sur le sniper. Il prend le kill sur le sniper. Il prend le kill sur Timo derrière. Il y a Arm qui va rusher Vesperia. Ils sont tous les deux dans leur coin, là. Ils font right par des Vesperia. Et il y a Anto qui va passer à... Anto, il était tout seul, hein, il pouvait pas faire grand-chose. Les Extralamar qui attaquent bien ensemble, hein, de chaque côté, pour vraiment prendre en étau les adversaires. Brasario est tombé, hein. Il y a Zoldio avec son concentraceur qui va tenter de harceler un petit peu, de permettre à ses camarades de descendre, hein, dans la zone de jeu. Ah, ils y vont avec l'armure Timo qui... Oh, c'est le don, qui n'est pas armes. Brasario qui a... Qui a évité le choc chromatique de Timo. Ils vont peut-être arrêter... Les Bubules de Gateway qui vont peut-être reprendre la zone. Non, elle ne prenne pas la zone, mais elle va peut-être... Oh, il n'a pas payé. Gateway, il est à back un petit peu pour le moment. Les 7-Up qui ont la zone, en tout cas. Enfin, là, il y a un arrêt de décompte, mais ils peuvent la tenir s'ils peignent un peu. Il y a Monkey qui vient un petit peu faire le ménage. Oh, le sniper en arrière de Monkey. Et le deuxième, oh là là là, il fait une grosse grosse game, là. Ouais, ouais, ouais. Les Clablaster des Extralamar, là, très en forme. Oh, il se fait attaquer par derrière, il essaie de réagir. Oh, ils n'arrivent pas à descendre de leur camp. Il y a Anto qui met son choc chromatique sur le pont, mais il ne peut pas aller de l'avant. Arme le bloc, justement, sur le pont. Oh, double choc ! Et c'est Brasario qui l'emporte. Il a mis au bon moment, il a pu esquivre l'explosion du premier. Par contre, la chaîne est passée. Ouais, il se fait liquider dans la zone alors qu'il tentait d'aller la peindre. Ah, ils n'arrivent pas à aller vers l'objectif, les 7-Up, c'est très très dur. Monkey qui a raison d'Anto encore aussi. Il reste 5 points à marquer, les Extralamar qui vont les marquer sans doute. Dommage pour Vesp, c'était un petit peu tard. Ils subissent vraiment pour le moment la domination des Extralamar. 2 à 0 pour les coéquipiers de Monkey qui sont en maîtrise pour le moment sur les deux manches qu'on a vu. Arme et Monkey devant font des ravages. Et en plus, avec Brasario quand ils jouent en offensif, ça devient extrêmement dur de résister au niveau défensif à cette puissance d'attaque des 3 jours combinés. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, pas de surprise pour le moment les Extralamar qui confirment évidemment leur statut, qui font honneur à leur statut de favori dans ce match. Allez, on va voir une pluie de palourdes sur le supermarché, c'est assez. On sait que sur les pluies de palourdes, on peut souvent avoir des rebondissements, des surprises. Il faut qu'ils gardent ça en tête les 7up. Alors que Selkio revient, Truff. Ouais. Là, ils avaient prévu qu'ils allait faire tourner l'effectif. À la place de armes. Ouais, les... Gaetway devrait garder les Bubules, je pense. Ouais, ça marche plutôt bien pour les push. Ou alors, Selkio va jouer une arme à Bubule et Gaetway prendrait son Azimie. Je ne sais pas. Mais la grosse badie est bien sûr. Genre la badie normale. Avec Bubule est très bien sur cette map-là sur le supermarché cétacé. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne la prennent pas. Ouais, les armes à porter comme cette arme-là effectivement sur une map comme Supermarché cétacé qui a beaucoup d'étendue, il y a beaucoup de blocs sur lesquels on peut vraiment bénéficier de la portée, voir la map au loin, gêner les adversaires au plus loin. Les bulles d'encre aussi pour peindre justement les grandes superficies de cette map. C'est vraiment intéressant. Il y a 2 à 0 pour les Extralamars firmament, on le rappelle. Alors que débute cette pluie de palourdes sur le supermarché cétacé. Et il a pris le Azimie, il a pris le Dynamo et c'est qu'il a pris le Dépoteur. Il est manqué, il est resté au Blaster. Ouais, beaucoup d'encre, beaucoup de pouvoir d'encre du côté des Extralamars. Oui, il y a Nzap, Antotek, Rouleau et Sniper toujours côté... Je ne suis pas sûr que l'idée de jouer à Sniper à chaque fois serait la bonne idée pour la 7-up. Surtout avec une équipe qui l'a rejet énormément. Par contre Vez a bien fait le boulot, il n'a pas craqué. Il y a Monkey qui tente d'attaquer un petit peu le camp adverse, il n'arrive pas à prendre des liquidations. Il y a un duel avec Zolio aussi, il le gagne finalement. Monkey qui, par contre maintenant c'est Vespo, il prend le kill sur Vespo aussi. Monkey qui fait un carnage à lui tout seul dans le camp adverse. Et là maintenant il va aller chercher le kill sur Timo, il s'approche de lui. Et pendant ce temps-là les 7-ups sont allés mettre une palourde alors je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne l'ai même pas vu. Je ne l'ai même pas vu non plus mais en tout cas ça s'est bien passé, ça fait 80 points restants. Et là par contre les Extralamars mettent la pression sur les 3 7-ups dans leur camp. Avec Selkio qui va avec son dépoteur, Timo qui est contraint de mettre le choc, il prend le kill sur Selkio. Gateway qui back. Et ils vont perdre leur super palourde là, c'est dommage, il va disparaître. Et il a disparu. Et il y a une super palourde de revanche du côté des Extralamars aussi. Ils ne s'en servent pas pour le moment. Ouais, ils s'en servira une fois qu'ils ont remputé le ballon adverse et ils mettront la ploche. Oh Brasario qui va aller prendre le kill sur Anto avec son dynamo. Il essayait d'y aller, il le cherche. Oh ça y est, il a réussi. Et Timo aussi qui est tombé derrière. Moins 2, les Extralamars qui mettent l'armure. Monkey qui a le champ libre pour aller poser la super palourde. Voilà, c'est le panier. 80 à 80. Si si, Brasario qui arrive avec une super palourde aussi. Ça, ça fait mal. Brasario qui est dans le camp adverse, qui se fait liquider. Gateway qui va grainer ses petites palourdes. Il a pu en mettre qu'une, il en avait plein d'autres en stock. Il aurait fait le move parfait en montant sur le pylône et se mettant en haut à gauche. Comme tout le monde était en bas, en plus il pouvait mettre tranquillement tous les palourdes que tu voulais. Ouais, c'est clair. Oh Zoldio ! Oh là là, Zoldio qui avait une super palourde tout près. Oh, il y a Anto derrière, il faut qu'il soit vigilant. Yvan, est-ce qu'il va y arriver ? Oui, Yvan, il prend le kill. Oh là là, c'est bien joué. Il a été par Monkey derrière. Bien joué. Belle vigilance des Extralamar là derrière. Attention à Timo ! Ils l'ont pas vu Timo ! Il va y arriver, oui ! Oh, ça c'est bien joué. Là Timo vraiment pour poursuivre ce push en solo comme ça, sneaky. Vraiment bien joué de la part du joueur des 7-ups. Ça fait 51 à 70 et ils ont une super palourde de revanche. Voilà, c'est Timo qui sont saisis. Par contre, il y a 21 palourdes côté Extralamar contre une petite palourde. Et encore, c'est la grosse palourde qui a été prise. Il la laisse pour le moment sur le côté. Vesperia qui met sa Pygmalence qui va prendre le kill sur Brasario. Voilà, il y arrive. Monkey qui a mis son choc chromatique. C'est le plus gras agressif de Tabaddy. C'est celui qui est carrément chez l'adversaire avec Sabaddy. Ouais, il attaque. Il en est à flanquer avec l'Azimis, ce qui est impressionnant. Bon là, il y a Timo qui va même pas le chercher. Si ça y est, il va chercher. Si ça y est, il va chercher. Anto prend la super palourde avant qu'elle disparaisse. Ouais, par contre, il peut pas y aller. Il y a du monde au milieu. Oh, il y a le moins 2 de fait ! Oh là là ! Il faut que Selkio... Est-ce qu'elle va réussir à stopper Anto ? Oh non ! Oh, il a tiré à côté ! Il a tiré à côté le joueur des... Oh, c'est dommage. Et il est dur à aller chercher la super palourde. Oh là là, c'est vraiment dommage. Anto qui avait réussi à se frayer un chemin. Ils avaient fait full team ! La super palourde qui est passée tout près du ballon. C'est vraiment dommage pour les 7-ups. Mais il faut qu'ils continuent comme ça. Il reste 1 minute 25 à jouer. Allez, Zoldio qui a la super palourde. Il va pas... Oh, il passe par la gauche ! Et c'est gagné ! Oh là là, 60, 50. Ça y est, ça y est, graine ! Ils prennent le lead ! Oh, c'est bien joué. Est-ce qu'ils font les 7-ups, là ? Sur cette pute palourde. Il y a Monkey qui a une super palourde également. Ah Monkey ! Il va pouvoir aller la mettre. Attention à la bombe ! Ouais, ça y est, il marque le panier aussi. 51 à 39. Et ça y est, graine ! Et voilà, ils prennent le lead ! Oh ! Ouf ! Ils étaient vigilants, là, sur l'arrivée de Gateway avec la super palourde. Mais il y a Monkey qui veut s'en saisir ! Il y arrive Monkey ! Il est trop tard ! Et ouais, il est trop tard. Et ouais, il n'avait plus le panier. Il y a deux super palourdes, hein, du côté des 7-ups. Il reste 30 secondes à jouer. Il va falloir tenir pour les extra-lamar. Ouais, ouais. Ouais, ça va être tendu jusqu'au bout, hein, vraiment. Là, s'ils arrivent à prendre des liquidations et à se freer un chemin jusqu'au panier, tout est possible. Anto qui est tout près du panier. Oh, Zoldio ! Oh, Steak ! Sourivant de... Ouais, bien joué. Brasario qui est tombé. Zoldio qui met le panier ! La pigmanence qui est mise ! Allez ! La super palourde qui arrive ! Vesp ! Oh, il se fait liquider ! Ils prennent le lead ! Ils prennent le lead en aigrénant des toutes petites palourdes à côté, hein. Oh, quel push ! Quel push ! Oh, il se fait liquider, Timo. Ohlala, 34 à 21. Truff, ils ont pris le lead. La victoire. Allez, la prolongation, mais est-ce que ça va compter ? Il faut se faire une super palourde, là, du côté des... Gateway qui la prend tout de suite. Les extra-lamar qui ont les prolongations, hein. Pour renverser le cours du match. Ah, Gateway qui ne peut pas s'approcher. Il est attaqué par Anto. Oh, Anto qui prend le kill. Anto a pris le kill sur Gateway là-haut. Il reste plus qu'ils vont. Brasario qui... C'est trop tard. Et les 7-ups qui la remportent. Mes dieux, qu'elle était belle, cette petite palourde. Il y a eu tellement de rebondissements. C'était vraiment énorme. Énorme, ce que nous ont proposé les joueurs. Et honnêtement, les 7-ups, là, ça peut leur donner un petit peu de bomb au cœur. Et puis le moral pour la suite, parce qu'ils ont vraiment bien joué le coup, les 7-ups. Ils ont réussi à gagner des duels. Et ça, c'est bien pour la suite pour eux, parce qu'ils étaient... La seule erreur de la 7-ups, c'était la palourde loupée. Alors qu'ils avaient fait... Ah ouais, ouais. C'est clair. Tout le reste du match était vraiment nickel prom. Les flanks, les mouvements comme il fallait. Il y avait tout. Ils ont vraiment bien joué sur ces games-là. Ouais, ouais. Une très belle game. Et comme je le disais, ils ont été beaucoup plus adroits au niveau des duels. Ils ont réussi à être en supériorité numérique. Ce qui n'était pas du tout le cas sur les deux manches précédentes. Et il faut vraiment qu'ils restent dans cette optique-là, avant d'entamer cette nouvelle manche sur Ancrepo en mission Bazookarp. Ouais. Alors là, la puissance d'attaque avec Monkey Arm et Brasario, et en plus avec Gateway en support derrière, ça peut vraiment être très très dangereux. Ça peut vraiment être un peu chez Claire. Mais par contre, s'ils arrivent à tirer et qu'ils se trouvent serrés, là, ça peut vraiment se jouer à pas grand-chose. Et la 7-up peut revenir à égalité s'ils gagnent ce match-là, sur cette manche-là. Il faut qu'ils restent dans cette dynamique-là. Ils ont fait une très très bonne manche, là, sur la pluie de Palourde. Il faut qu'ils continuent comme ça. On va avoir du coup le quatrième mode du jeu, la mission Bazookarp, sur une map assez étroite. Et on n'attend plus que Vesp, qui choisit son arme ou son équipement, ses vêtements. Ah ouais, le match qui est du coup un tout petit peu relancé, là. 2 à 1 désormais entre les Extralamars Firmament et 7-up Gaming. Cette nouvelle manche qui va pouvoir se lancer. On rejoint les joueurs sur Ancrepo. Allez, au niveau des choix des armes. Rouleau, Totec, Baddijuner et Clablaster. De l'autre côté, un petit calibre 2000, un hands-up, un Totec et un rouleau. Vesp qui fait un petit changement, effectivement, avec le calibre 2000. Qui est le chic, le calibre à Payet. Oui, celui avec la Figma Lance, qui est intéressante, parce que la map est vraiment intéressante pour la Figma Lance. Par contre, il a rushé sur Gateway avec Brazario. Il y a Arme qui flanque, hein. Arme qui flanque, ils sont attaqués par Brazario aussi, par derrière Brazario. Ouais, mais Antho, il va se faire attaquer par Arme derrière, évidemment. Voilà, Arme qui prend le kill. Il y avait Timo de l'autre côté, mais Timo qui va... Il va essayer de chercher Arme, il prend le kill sur Arme, il évite derrière, il est mort. Non. Il a voulu l'éviter, hein. Il a vraiment... Il s'est jeté en arrière pour tenter d'éviter l'explosion, mais il n'a pas pu survivre. Gateway, hein, qui harcèle les positions hot avec son body jauneur. Oh là, Vesperia qui est très mal positionné. Oh ! Yvan qui se retrouve, et il va passer à droite. Et là, ça désorganise énormément. Oh là, Pigma qui est très bien mise. Ouais, ouais, très bien mise. Très, très bien mise cette Pigma Lance là dans le camp adverse. Et Antho qui est venu flanquer. Ouais. Oh là là, ça, c'était bien joué de la part du rouleau de Seven Up. Oh, il y a eu le moins 3. Il y a eu le moins 3. Il reste plus que Arme. Arme, il a pris le kill sur Vest, mais il fait le travail, Arme, tout seul. Il prend les kills. Et là, il s'est fait liquider, mais au moins, il a permis à son équipe de gagner du temps en prenant quelques kills, là. Et là, il y a Brasario qui va faire le flank. Hop, il loupe la carte de peu. Oh, Antho, il faufile. Il va tout seul, Antho. Il faut que quelqu'un l'arrête. Ça permet de prendre le lead dans le couloir, mais c'est encore évidemment très léger, les push qui sont faits. Mais ils veulent continuer les Seven Up. Oh, mais attention. Oh, heureusement que Gateway, il est très, très bien placé, là, dans le couloir. Ouais, là, ça va durer. Oh, Vest, il passe ! Et c'est Brasario qui, d'un coup, de rouleau, vient stopper ça. Mais c'est pas mal, hein, ce qu'ils font. Les Seven Up, ils essayent vraiment d'aller de l'avant. Il était en train d'essayer de générer des défenses. Allez, Gateway, qui prend la carte et qui gêne. Oh, il prend le kill sur Vest grâce aux explosions du bazookarpe. Il évite Antho. Non, il ne peut pas l'éviter trop longtemps. Ouais, Antho qui joue bien son rôle, hein, de rouleau, là. Et là, ils se fait moins deux. Parfois, ici, qui va prendre la carte, ça va sûrement être devant. Et Brasario. Oh, Brasario, il a l'air de vouloir flanquer les trucs, hein. Il passe par la droite, il monte. C'est Gateway qui prend la carte avec son badigeonneur. Et il va harceler les adversaires. Il y a Arne qui est passée, ça va passer dans le kill. Et il y a Vest, il y a Vest qui attend. Il y a Vest qui attend, hein. Il est repéré, Vest, puis il a l'armure. Il attend, Vest, puis il essaie de survivre. Contre Timo. Donc, il se fait punir, Gateway, il est trop temporiste, hein. Oh, il y a Timo. Timo qui passe par derrière. Ouais, mais ça passera pas. Ouais, il est gêné par Brasario qui a lancé des bons curling. Oh, le train de deux armes. La badige, genre, le chromatique qui est mis par Timo. Il y a toujours Vest qui attend, hein, dans son petit coin d'encre, là. Ouais, ils attendent avant de lancer le push, là, vraiment, les extra-lamars. Ça y est, Gateway qui monte, mais il a vu qu'Anto était là-haut. Et là-haut, il évite de peu la chroma. Ouais, Vesp, il a laissé passer armes. Et il bondit, voilà. Par contre, il y a eu moins trois. Il y a Brasario qui arrive derrière, qui va prendre la carpe. Voilà, il prend la carpe. Ça y est, ils vont prendre le lead. Voilà, ils prennent le lead. Et Brasario qui se faufile encore un petit peu. 24 points restants. Bien joué de la part des extra-lamars. Mon cul qui va... Oh, qui rush Timo. Est-ce que ça passe ? Non, ça ne passe pas. Allez, Vesp, qui prend la carpe. Ça va être à eux de reprendre le contrôle de l'encre un petit peu au centre, hein, maintenant, pour contre-attaquer. Et les extra-lamars qui prennent le kill déjà sur Anto, là, avec Gateway et armes sur le côté. Ils vont essayer de faire bloc, les extra-lamars. On sent, là, qu'ils prennent position sur la map, pour vraiment faire un mur. Oh, Brasario ! Il est arrivé avec sa bombe curling, directement pour prendre le kill sur le bas de Carpe. Ouais, ouais, mon Kiki met la pression. La pug m'a lance. Ah, il défile, là, les extra-lamars. Ça y est, hein. Là, c'est bon, il va y aller, il avance. Voilà, il prend les points. Il a pris une bouche qui est même pour monter sur le mur. Ouais, ouais. Ça fait quelques points en plus. Ça, c'est bien de le faire. Oh, Vesp qui gagne le duel sur Brasario dans le couloir. Allez, les CV nub qui vont aller dans l'autre sens maintenant. Zoldio qui prend la Carpe. Mais il est tout seul, il est tout seul, hein, Zoldio. Il peut pas avancer, c'est pas possible. Monkey et Gateway qui sont en dessous de lui. Il se fait liquider, encore dans son camp. Une pression terrible mise par les extra-lamars, là, avec Armin qui est dans le couloir. D'un côté, Monkey et Brasario qui arrivent de l'autre. Brasario qui prend le kill et qui prend le bazou. Et qui se fait liquider derrière. Oh là 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 là, et Armin qui monte en même temps. Ouais, ils avancent vraiment comme un seul homme, là, les extra-lamars. C'est très compliqué pour CV nub de répliquer, là. Là, Monkey qui bloque bien avec son blaster. Oh, Zoldio qui est arrivé par derrière. Liquider Zoldio. Il reste plus que Brasario. Brasario va back, du coup. Il va peut-être offrir des positions de super saut à ses camarades pour maintenir la pression très haute. La zone est complètement jaune. Donc là, ça va être très dur. C'est ce qui s'est passé. Ils sont tous venus sur Brasario, les extra-lamars. Regarde, Brasario. Regarde-lui, il est. Il n'arrive pas derrière. Il flanque. Oh, il est arrivé ici, ça y est. Oh, il prend même le kill sur Zoldio. Oh là 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 là. Trop de kill pris par Brasario, là. Les extra-lamars qui vont se diriger vers la victoire en mettant une pression vraiment intenable sur les adversaires. La pigmanence qui est mise pour accompagner les toutes dernières secondes de la manche. Et ça fait 3 à 1 pour les extra-lamars qui, effectivement là, vraiment, se sont bien repris après la pluie de palourde. Ouais, c'était dur là. Ils ont vraiment été très très bons, les extra-lamars. Et on voit Yvan Brasario qui a fait 19 liquidations. Ah, mais Yvan, il a toujours été en flank sur cette game et ça a énormément gêné. La 7-up. Alors, ce 3 à 1, ça implique que là, c'est une belle de match pour les extra-lamars. Oui. Et là, il y a des changements côté 7-up. Et il n'y a pas de champ. Il y aura un changement aussi côté T. Et je pense que celle qui va rentrer. Voilà, et c'est fini. Voilà les deux filles. L'agente féminine rejoint le match. Et voilà. Allez, le central Rwana qui nous revient de Splatoon 1 est plutôt apprécié cette map, j'ai l'impression. J'ai beaucoup d'échos positifs. Ouais, à part peut-être en palourde, dans tous les autres modes, elle est plutôt bien faite. De toute façon, personne n'aime la pluie de palourde. Non, la pluie de palourde n'est pas trop mal sur certaines maps, mais sur celle-là, je trouve qu'elle est un peu moins bien faite. D'accord, sur Dock & Dock, la pluie de palourde est vraiment intéressante. T'as trop un couloir, ça permet d'arriver quand même de tous les côtés tout en n'étant pas... Tu peux quand même surveiller et défendre. C'est une bonne map, quoi, pour la pluie de palourde. Allez, on n'attend plus que Brasario sur ses choix, là, pour entamer cette manche qui pourrait être la dernière si elle est remportée par les Extralamars firmament. Il mène pour le moment les Extralamars 3 à 1 dans ce match de l'IUBTV. Les 7-ups qui vont devoir réagir à tout prix, hein, s'ils veulent continuer à exister dans ce match. On va avoir la réponse, là, dans 5 minutes max, si on va au bout de la manche. On rejoint les joueurs. Alors, évidemment, va-t-il jouer rouleau ou va-t-il jouer dynamo ? Oh, carbone ! Et on a un sauceur de la part de Stelko, très intéressant. Le concentrasseur de VESP, hein, concentrasseur zoom, peut aussi être intéressant s'il y a de bons positionnements, le sniper, là, sur cette map. Il y a pas mal de coins pour bien sniper. Allez, les joueurs qui se dirigent vers le stand. Pour donner énormément de turf à ses alliés. Brasario qui a pris position, déjà. Ouais, Brasario qui va attaquer Timo. Mais il y a VESP, hein, qui soutient avec son sniper, son camarade. Il monte sur le stand, Brasario. Et c'est le Kyo qui avance dans le couloir à côté. Ah, c'est le Kyo qui est en duel. Voilà, la Pygmalence qui est mise, hein, pour stopper le push tout de suite. Ah, ils essaient de défendre les 7-ups. Pour l'instant, ils sont bien placés, en tout cas, pour défendre. La Pygmalence qui est mise sur VESP, hein. VESP qui est contraint de bas, qui ne peut plus défendre sur le stand Brasario. Qui est au duel, mais qui se fait liquider à côté de l'objectif. Il y a du Kyo qui cherche des ennemis. Il n'a pas trop de calls pour savoir au son. Il reste en arrière. Après, on peut le voir, hein. Le coup de saut de Gateway du milieu de la zone, ça recoupe toute la descente. C'est juste incroyable, là, à partir de cette arme et ce surf. C'est le Kyo qui va attaquer le VESP. Mais il y a Timo qui attendait moins 2 du côté des Extralamar. Pendant que Brasario, quand même, continue à gagner des points sur la doua. Tu vois, il est liquidé, il est liquidé. Il est liquidé, par contre, il ne sait pas du tout où il est actuellement. Il a été vu, par contre. Oh, il avait mis la bubule et il est mort au moment de la bubule. C'est assez étrange. À moins que la Pygmalence traverse la bubule. C'est possible. C'est pas probable, ouais. Ouais. Et les 7-ups, là, qui vont tenter, du coup, d'aller de l'avant, maintenant. Ouais. Il y a moins un, moins deux. Ah, moins deux du côté de 7-ups. Ça va être dur. Brasario qui n'attaque pas derrière. Voilà. Qui prend le kill sur Zoldio. Il y a eu un trade entre les deux. C'est le Kyo qui sur les grilles. Temporise. Elle va back un peu. Ils sont quand même bien placés, les Extralamar, pour toujours bien défendre et pour garder le contrôle, vraiment. On sent qu'ils sont rigoureux. Oh, le kill sur Cindy de la part de Selkio, très bien vu. Selkio, du coup, qui peut s'engouffrer dans le couloir. Et là, elle peut garder le couloir. En réalité, elle peut passer sa game dans le couloir. Un peu que le couloir. Brasario qui monte sur le stand. Oh, Zoldio qui prend le kill directement sur Brasario. Et Zoldio qui fait aller le stand dans l'autre sens. Ouais, et Selkio qui est complètement à l'arrière. Ouais, ouais. Ils se font liquider. Il y a une belle supériorité qui est prise pour les 7-ups. Ils doivent maintenant aller de l'avant et faire avancer le stand le plus loin possible. Avec la Pygmalence qui est mise. Il y a Brasario qui est de l'autre côté. Gatoué qui est tombé. Oh, Cindy, il a pris le kill aussi sur Brasario. Ils sont pas mal. Il faut vraiment qu'ils gagnent les points. Il ne reste que deux petits points à gagner. Timo qui est attaqué par Selkio. Et ça va suffire pour le lead. Oh non, 58 à 58, ça y est. Il y a TP qui permet la prise de lead. Cindy qui prend le kill sur derrière. Cindy qui a encore en vie, mais elle a deux Extralamar face à elle. Elle a les contraintes back. Elle ne va pas jouer le diable. Elle ne va pas tenter le diable. Elle a raison. C'est ce qu'il faut faire. Elle a back énormément. C'est pas plus mal. C'est pas mal à la défense de se positionner. Il y a Brasario qui prend le couloir de gauche. Il est attendu, donc il y va pas. Il met sa pluie, je crois, pour sa compagnie à y aller. Et il envoie des petites bombes. Evidemment, les bombes robots aussi pour gêner un maximum en sortie de couloir. Les Extralamar qui sont en train de composer leur push. Ils veulent y aller. Hop là ! On guéptue qui va être de peu. Par contre, il a vraiment du mal avec le bowler. Il n'arrive pas à jouer spécial. Il n'arrive pas à être utile avec le spécial. Oui, il l'a fait exploser dans la pente. C'était assez rigolo. Il voulait monter. Il n'y est pas arrivé. Oh, la Pygmalance en défense qui est mise, qui est importante. Mais Timo, il était trop avancé. Il était trop avancé. Arm qui pouvait aller prendre le kill. Il repasse devant les Extralamar du coup. Elle fait la jaune. Tout est jaune maintenant. Et là, ça va être très très dur. C'est le Kyo qui est sur le stand, mais qui se fait attaquer. Qui survit. Oh là là, elle survit. Et elle prend le trade. Ah, c'est Zolio qui gagne son kill. Et Arm qui fait le trade contre Zolio. Et Timo qui va accompagner le stand. Il va peindre un maximum vers l'avant. Il reste une minute au 7-up. Une minute pour aller dans l'autre sens. Ils ont montré qu'ils pouvaient faire de belles choses. Donc, ils peuvent y arriver. Allez, Gateway qui vient défendre sur le stand. Timo contre Brasario. Brasario qui prend le kill sur Timo. Et là, ça va devenir très très dur. Oh, le kill qui a été pris avec la bombe sur Gateway. Il y a présenté qu'il se fait liquider également. Moins 3. Moins 3 du côté des Extralamar. Ah mais Arm qui était bien. Du côté, non pas du tout des Extralamar. De 7-up. Du coup, ça va être compliqué pour eux. Ouais, et puis là, il reste plus que 30 secondes. Le D2 est en train de changer comme ça. Hop là, là ça passe. Il reste 20 secondes. Les 7-up, ils sont très loin de l'objectif. Vespe qui tire bien son snipe. En fait, il fait un bon boulot. Oh là là, Arm qui prend les kills dans le camp adverse. Ils sont trop loin les 7-up parce que Arm leur met une pression. Oh, c'est dit qu'il gagne son duel. Allez, Brasario qui est sur le stand. Ça va être fini. Vespe qui a tenté de... Franchement, Vespe, il a fait une très bonne game au sniping. Ils ont pas gagné mais vraiment, il a fait une game solide pour un sniper. Ouais, de bonnes intentions de la part de 7-up qu'on fait un beau push à un moment. Mais face aux Extralamar, ça suffit pas. Les Extralamar qui confortent bien leur statut de favori avec une belle victoire 4 à 1 contre 7-up Gaming. On a vu en tout cas de belles séquences. Un beau match de Splatoon remporté par les Extralamar qui du coup confirment leur deuxième place dans cette Division 1 de la Ligue BTV bien jouée à eux. Voilà. Alors, des matchs... Bah oui, oui. Une belle saison de Ligue pour ces deux équipes. Bravo à elles. N'hésitez pas à vous tenir au courant si on a d'autres matchs de Ligue à diffuser que ce soit ce soir ou demain en direct. Ça sera annoncé sur Twitter ou sur notre Discord. Vous avez tous les liens de toute façon de nos médias qui sont disponibles sur notre page Twitch et également dans le chat. Et tous les matchs qui sont diffusés en direct, que ce soit la Ligue BTV comme le FRST d'ailleurs, sont ensuite visibles sur YouTube. Sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller revoir ces beaux moments de compétition dans l'encre. Brotruff, merci d'avoir commenté ce match avec moi. Bah, merci à toi aussi, merci à vous d'avoir suivi ce match. Et merci à vous tous. On se retrouve très bientôt pour plus de compétitions dans l'encre sur EBTV. Ciao ! Ciao, ciao ! Abonnez-vous !